Eh mais bien le bonjour ! J'imagine que quand j'aurai posté cette vidéo, on sera début février. Quelque chose comme ça, en tout cas j'ai ça comme goal. Donc si on est genre en avril, c'est que vraiment j'ai encore foiré mon truc. Et je me dis que début février, pour une première vidéo, compte tenu de mon passif youtubeste, c'est pas si mal. Donc nous voilà pour la première vidéo de l'année, mais pourtant pas la première vidéo filmée, parce que figure-toi que oui, j'avais fait les choses très très bien. Début janvier, j'ai filmé mon bilan 2023, mes objectifs livresques 2024, patati patata. Je savais pas que mon micro était HS, du coup la vidéo n'a pas de son. Du coup ça m'a saoulée et j'ai décidé de le laisser tomber. Ça m'a vraiment énervée, genre ok si c'est ça, je fais pas de vidéo. Finalement je me dis mais en fait, pourquoi me prendre la tête avec éventuellement un micro, un appareil photo de bonne qualité ? Je vais faire ça avec mon iPhone en fait. Et voilà, ça suffira bien pour ce que je fais sur YouTube, faut peut-être pas exagérer. Je pense que oui, ça suffira en fait. Donc j'espère que c'est pas trop dégueu le son tout ça machin truc. Je ne sais pas, c'est une première. Qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que je vais redire tout ce que j'avais dit sur la vidéo qui finalement n'a pas marché ? Non, parce que j'ai la flemme. Mais peut-être que voilà, de temps en temps, il y aura un ou deux éléments peut-être sur mes objectifs ou sur ce que j'ai envie de lire en 2024 qui va sortir. Je vais faire ça sous forme de vlog. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot parce qu'il n'est pas question de mettre lundi, mardi, mercredi. Voilà, juste je fais des petits bouts de vidéo quand je peux parce que c'est la galère. Mais bon, je ne vais pas appeler la vidéo comme ça vidéo de petits bouts quand je peux parce que c'est la galère. Si tu veux, je vais écrire le vlog, je pense. J'ai donc là pris avec moi le dernier livre que j'ai fini hier, le livre que j'ai commencé hier et le seul livre de janvier, même si janvier n'est pas tout à fait terminé, qui est arrivé dans ma bibliothèque puisque j'étais en obaille de livres en janvier. Mais j'ai eu un petit cadeau d'anniversaire de la part de ma fille. De ma fille, entre guillemets, puisqu'elle a 4 ans et demi, elle n'est pas allée à la librairie. Acheter un livre avec son argent, mais tu vois bien l'idée. C'est elle qui m'a donné le paquet. Je viens de terminer la maison poussière. Attends, mais est-ce que tu seras dans le bon sens du coup ? Normalement, oui, parce que je ne filme pas avec la caméra de devant. Bref, je pense que c'est bon. La maison poussière de Valérie Perronnet. Et je l'avais pris parce qu'il était court. 220 pages, à peine. 210 pages. Et je m'étais dit que j'allais le lire genre en une soirée ou deux jours. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis trois plombes. J'ai mis genre une semaine et demie. Du coup, comme je l'ai lu en plein de petits bouts, ça m'arrive souvent quand je morcelle trop mes lectures. J'ai du mal à rentrer dedans. Et je pense que je passe à côté d'une partie du truc, quoi. Mais la couverture et le titre révèlent bien l'ambiance générale du bouquin. Je te lis juste les cinq, enfin, c'est même pas les cinq premières, mais cinq lignes qu'il y a derrière. C'est lorsqu'une inconnue pousse la porte de la maison poussière nichée sur l'île de Montréal, la vieille bâtisse bleue s'interroge. Qui vient ainsi perturber ses années d'abandon et de solitude ? La nouvelle venue gratte, ponce, repeint, s'affaire sans relâche à nettoyer les souvenirs d'autres vies que la sienne, comme si elle cherchait à oublier un passé, un douloureux passé. Bon, c'est ça. Et c'est vraiment l'histoire de cette meuf. On sent qu'elle est désorientée, on sent qu'elle va pas du tout bien, qui débarque à Montréal dans cette maison et qui s'empêche de penser en rénovant, quoi. Vraiment, de façon très mécanique. On a son point de vue. Et en un chapitre sur deux, je pense que ça s'alterne, on a le point de vue de la maison. Qui cherche à comprendre qui elle est, qui essaye de raviver les souvenirs. Il y a un côté très englobant, très chaleureux, très introspectif. Et un petit peu poétique aussi, parce qu'on a, évidemment, on a le point de vue d'une maison. Donc à un moment, on n'est pas dans le rationnel rationnel. Et cette maison qui ressent les vibrations, qui peut essayer d'en transmettre, qui fait remonter des odeurs, des sensations dans les murs, tout ça, c'était très doux. Moi, c'est dommage que je l'ai eu autant de fois. Il n'y a pas un rythme de ouf, tu te doutes bien. C'est assez tranquille. Et 212 pages, c'est pas non plus creuser, creuser dans les histoires. Dans les histoires. On est surtout dans l'histoire de la maison et des générations qui ont habité dedans. Il y a un petit peu de musique, il y a beaucoup de solitude, parce qu'en plus de ça, elle débarque à Montréal pendant une espèce de tempête de froid, une tempête de glace. Elle se retrouve enfermée dans cette maison pendant des semaines avec juste le poil qu'elle ravive où elle met des bûches de feu. Et c'est tout, elle ne peut même pas sortir, les routes sont bloquées. Donc on est vraiment dans un truc, comme je l'ai dit, hyper introspectif. C'est doux, c'est tranquille, ce n'est pas incroyable. Ce ne sera pas ma lecture de l'année, mais j'ai passé un bon moment, bien que j'aurais aimé le lire différemment. Voilà, bah dis donc, elle en a du pas goût, la meuf, pour une fille qui reprend. Et j'ai commencé hier, la deuxième femme de Louise May, que j'ai achetée en occasion, comme tu peux le voir, sur cette petite étiquette. Est-ce que ça t'énerve que l'étiquette soit collée et que je ne l'ai pas enlevée ? Moi, ça m'énerve et je ne sais pas pourquoi je la laisse. J'ai commencé à peine, hier soir. Alors, attends, je n'ai même pas mis de marque de page. Est-ce que j'ai lu genre le chapitre 2 ? Non, j'ai lu le premier chapitre. Donc, combien de pages ? Parce que là, je suis à la page 15, mais on sait bien que ça ne commence pas vraiment à la page 1. Ça commence à la page 7. Donc, j'ai lu pas beaucoup de pages, puisque je suis nulle en calcul mental. J'ai lu 8 pages. Est-ce que je vais vraiment en parler ces premiers pages ? Je ne sais pas. Je vais lire un bout du résumé et quand je sens que ça devient trop, je m'arrête. Bien qu'il ne soit pas long. Sandrine, pardon, ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme. Récemment endeillée par la disparition de sa femme, il lui fait une place dans sa vie, dans sa maison, auprès de son fils. Discrète, aimante reconnaissance, Sandrine se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour que le bonheur renaisse au sein de cette famille, la sienne désormais, jusqu'au jour où la première femme réapparaît. En fait, je t'ai lu tout le résumé parce que j'ai lu un chapitre et tout ça s'est déjà dévoilé. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, genre, on pourrait se dire « Ah non, ils disent que la femme réapparaît. » Oui, oui, en huit pages, on le sait. Et Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. C'est vraiment ce qui est exploré dans le premier chapitre. C'est ultra violent. On est dans les pensées de la fille, là, envers elle, ce qu'elle se dit à elle-même. Mais c'est d'une violence incroyable. Donc, je pense qu'il va y avoir une histoire d'emprise parce que déjà, le mec, en huit pages, tu ne le sens pas. Tu vois qu'elle met des vêtements pour lui alors que c'est des vêtements qu'il lui dit, qu'il aime. Et elle, elle n'est pas bien. Ça lui fait mal parce qu'ils sont trop serrés. Ça lui, la bretelle, la gêne à l'épaule, pas du tout adaptée. Et elle le met quand même. Tu te dis « Oh là là, la relation toxique à mille lieux qui arrivent. » Bon, après, en même temps, j'abuse de ouf. « Une plongée dans le mécanisme de l'emprise. Vertigineux. » Oui, bon, ben voilà, c'est le thème. J'espère. C'est écrit par une femme. Ça aurait été écrit par un homme, je ne le lirais pas. Mais comme c'est écrit par une femme, j'espère que cette emprise va vraiment être, au-delà du fait qu'elle va être, je pense, très explicite. Parce que je te dis, le début déjà, les mots sont très crus. Donc, je pense que ça va être un livre assez cru. Mais quand même, j'espère que la portée est féministe quand même un petit peu derrière. Tu vois. Bon, bref, ça va se lire. J'espérais le finir avant janvier, mais en fait, il me reste deux jours. Aujourd'hui, je n'ai même pas lu. Et enfin, je te montre le petit livre qui a rejoint ma bibliothèque. C'est « Viendra le temps du feu » de Wendy Delorme. J'ai entendu vraiment des trop bons avis sur ce livre, mais aussi des pas bons du tout, genre des abandons et tout. Je n'ai pas lu du tout le résumé de l'histoire, mais c'est écrit devant la dystopie écoféministe de Wendy Delorme entre Atwood, 1984, Farhanai, 451 et Gataka. Et peut-être plus proche de nous, encore hélas, nourrie en même temps. Bon, bref, c'est trop long cette phrase. C'est trop long pour une seule phrase. Mettez des points. Enfin, une phrase de 4 lignes, ça saoule. 5 lignes même. Bon, une dystopie autour des femmes, féministes, engagées. Peut-être un peu à l'ancienne, parce que les références quand même à Atwood, Gataka, Farhanai, 451, on n'est pas sur un truc très récent. De quand date ce livre ? Je ne sais pas. J'ai du mal à lire, j'ai du mal à articuler. Je suis vraiment désolée. 2018 ? Pas du tout, c'est l'œuvre de la couverture. Merci Lucie, c'était super. Donc ça veut dire après. 2022 ? 2022 ? Mais merde ! Pardon. Ça y est, ça y est, la fille revient, elle est vulgaire. Je croyais que c'était... Non, justement, je croyais que c'était genre un petit peu... Un petit peu vieux. Mais en fait, c'est ultra récent comme livre. Donc en fait, c'est marrant quand même, ces références un peu passées. Mais écoute, du coup, je suis encore plus intriguée. Je ne vais pas tarder à le lire, je pense. Peut-être que je vais le mettre dans ma palle de Marceau féminin, puisqu'elle est en train de se monter gentiment. Puisque c'est évidemment ma palle de l'année préférée. Mais voilà, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école de toute urgence. Donc je reviendrai plus tard. Bon, on se retrouve aujourd'hui. J'ai un max de travail, mais en fait, là, j'ai besoin d'une pause. Donc je me suis dit, autant faire une pause. Une pause à la fois un peu littéraire et un petit peu youtube-esque. Et j'ai décidé de refaire un petit tri dans ma pile à lire. Parce que j'avais déjà fait ça l'année dernière. Ça m'avait fait beaucoup de bien, les livres que j'ai enlevés. En aucun cas, j'y ai repensé. Je me suis dit, mince, je n'aurais pas dû enlever ce livre. J'ai trop envie de lire, vraiment pas du tout. Et je me suis dit, il était temps de faire à nouveau un tri dans ma pile à lire. Parce que je veux qu'elle baisse complètement. J'achète beaucoup moins de livres qu'avant. Et je lis aussi beaucoup moins de livres qu'avant. Mais ce que j'achète maintenant, je le lis plus vite. Et donc forcément, dans ma pile à lire, il y a des choses que je pense, je ne sortirai jamais. Et il est temps de l'accepter. Donc, c'est parti. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire la partie poche. Becky Chambers, L'espace d'un an. Alors, je ne vais pas dire tous les livres un par un. Mais ça, typiquement, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et j'ai trop envie de lire. Donc, ça reste. Allez, c'est parti. Je prends tout ça. Et je ne me pose plus des questions. George Orwell, La Ferme des Animaux. Ça s'en va. Précis Chevalier, évidemment, je garde. Même si j'avais commencé ce livre, La Vierge en Bleu. Et c'est la première fois de ma vie que je mets un Précis Chevalier de côté. Donc, à voir. Kafka, j'adore Kafka. Mais je ne lirai jamais l'Amérique. Et si jamais j'ai envie de le lire, je le prendrai sur les oeufs. Zola, Au Bonheur des Dames. Je ne l'ai pas lu, ça. Désolée pour tous les fans de Zola. Ça dégage. Hop ! Eh ! Pour l'instant, on est à la moitié qui dégage, la moitié que je garde. Kafka, encore Le Château. J'abandonne. Enfin, je laisse tomber. Alabama Song. Alabama. Il y a moyen qu'il reste encore un petit peu. Non, je ne vais pas une troisième pile qui est... Non, on ne sait pas trop. Le Clan des Autories. Je ne le lirai pas. La Horde du Contrevent. Je le lirai un jour. Certainement pas bientôt. Mais Malavita. Typiquement, à chaque fois, je relis le résumé et je me dis pourquoi pas. Mais en vrai, oh non, ça dégage. Don Quichotte. Je garde. Je garde. Il faut que je les... Ah ! Est-ce que je les garde ? Je les garde. Je les garde. Allez. C'était Broadway. Je garde. Je ne vois pas du tout. Jamais, je me dis, j'ai trop envie de lire ce livre. Mais pour l'instant, il reste de ma fille à lire. Peut-être que dans un prochain prix, clairement, ça peut dégager. Makin. Je garde. Photo volée. On me l'a offert. Alors, je suis un peu embêtée. Mais la photo volée. J'ai été la passion. Ta 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 ta. C'est un homme... Non. Tant pis. Tant pis, j'enlève. Seul le grenadier. Typiquement, je garde. J'ai trop envie de le lire. Ça, j'ai essayé de le lire trois fois. À un moment, il faut abandonner. Le mec de la... Je passe hyper vite. Le mec de la tombe d'à côté. Il paraît que c'est pas mal. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, lis ce livre. C'est vraiment incroyable. Ça dégage. Yoko Ogawa, le petit joueur d'échec. Là, je suis hyper emmerdée. Parce qu'honnêtement, je l'ai commencé déjà deux ou trois fois. Mais je le garde. Allez, je le garde. Il n'y a pas grand-chose qui va dans la pile. J'hésite. Mais en même temps, ça me ressemble. Oh là là. Mais en fait, on dirait que c'est rangé. Mais regarde derrière. C'est un vrai foutoir. Qu'est-ce que c'est que ça va faire ? Ah oui, ça c'est la trilogie de Marie Laberge, Le goût du bonheur. Et pareil, je l'avais commencé il y a longtemps. Puis je l'avais laissé tomber. Alors que j'aimais plutôt bien. Ça, je dois avoir les autres. Je vais les garder parce que je suis sûre qu'à un été, j'aurais envie de les garder. Celui-là, je le garde pour une mauvaise raison. Je le garde parce qu'il est dans cette collection-là. Je n'ai plus le nom de la collection. Totem, de chez Gelmeister. Et il me paraît qu'il n'est pas ouf. Allez, si je le mets dans la pile, je ne sais pas. Je le mets dans la pile d'hésitation. Indésirable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, la demeure d'Hundreids Hall n'est plus que l'ombre d'elle-même. Loin de sa splendeur passée, des transévénements se succèdent. Tatati, vent de terreur, patati, patata, lugubre, secret. Mais pourquoi pas ? Allez ! Un jour, si j'ai envie, genre un mois d'octobre, un petit peu sombre. Le passage de la nuit de Haruki Murakami, je garde. Je l'avais commencé sur ma miseuse et je crois que j'ai carrément oublié de le continuer. C'était même pas volontaire. Les trottoirs de Dublin. Je l'enlève parce que je n'aime pas la police d'écriture derrière. Il faut bien une raison, moi. Oh là, quel bordel. Tac, tac. Des marques-pages qui prennent. On y va. Steve, Mosby, 1 sur 2. C'est un thriller. Je pense que... Je ne sais pas parce que j'ai hété que je découvrirai plus de thrillers. Je sens que ça ne va pas me plaire. Je le dégage, je le dégage. Maggie O'Farrell, bien sûr, je garde, je suis trop hâte. Gaël Nohan, qu'est-ce qu'il faisait derrière caché ? À mon avis, je l'avais mis dessus pour l'avoir plus facilement. Il a dû tomber, tu vois. Je pense que c'est la raison parce que ça, c'est trop bizarre que ce soit derrière. Clarisse Sabar, je lui laisse une autre chance. Jesse the King, ça dégage. Parce qu'en fait, tout simplement... Alors, pareil, c'est hyper superficiel. Je préfère les nouvelles versions qu'ils ont fait chez Le Livre des Poches. Et j'ai commencé une petite collection. Alors, je dois en avoir qu'une dizaine. Donc, ce n'est pas énorme sur tous les kings qu'il y a. Mais du coup, je l'enlève. Et je le remettrai un jour où je l'aurai dans la bonne édition dans ma palle. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas pressé, j'ai plein d'autres kings à lire. Alors, Le Livre de bord de la future maman, ça doit être quelqu'un qui me l'a prêté il y a des années. Parce que ma fille a 4 ans et demi. Donc, je ne sais plus. Si quelqu'un voit cette vidéo et reconnaît son livre, n'hésitez pas à me réclamer. Voilà. Le meilleur des mondes. Je sais que c'est un classique. C'est même un incontournable, je dirais. Mais... Flemme. Voilà, flemme. Ça dégage. Celui-ci, il paraît qu'il est génial. Il est sur la Seconde Guerre. Mais il paraît aussi... Seconde Guerre mondiale, ça se passe au Japon. Il paraît qu'il est vraiment très, très dur. Je le mets dans... J'hésite. Je le mets dans... J'hésite. Je ne sais pas si je serai prête un jour à dire ça. Loïsto, Laurie, le garçon qui se taisait. Oui, ça aurait pu me faire envie un jour. Mais plus maintenant. 127 heures. Ah ouais, c'est le mec qui était coincé dans une crevasse ou un truc comme ça là. En 2003, Aaron Ralston, 27 ans, se met en route pour une randonnée. KKK, alpiniste, KKK. Un rocher se détache au-dessus de lui et emprisonne son bras. Ah, 127 heures plus tard, comprenant que les secours-là, ils ne vont pas. Ah mais oui, je crois qu'il coupe son bras avec un canif. L'histoire m'intéresse, mais je préférerais en voir une petite vidéo YouTube, genre par quelqu'un, genre Seb, qui un jour raconte cette histoire-là. Parce que là, je crois que ça va être trop de détails pour moi. L'étranger d'Albert Camus. Pourquoi il est dans ma pâle ? J'ai lu, j'ai lu ça, genre au lycée. Il est vieux, allez, ça dégage. J'irais au pays des licornes. Ça, c'était typiquement un truc que j'ai dû acheter à Emmaüs quand j'achetais un peu tout ce qui me tombait sous la main. Je ne comprends rien au résumé. Donc, ça dégage. Ouh là ! Alors là, alors là, je ne vais peut-être pas me faire des ailes. J'ai dans ma pâle, Tout Fondation, de Asimov. Et tu sais quoi, je ne lirai jamais Fondation. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est vraiment un des genres avec lequel j'ai moins d'attrait. Quitte à en lire, je préfère lire Becky Chambers, beaucoup plus moderne. Beaucoup plus actuelle et en plus une femme. Mais enfin, c'était Orange. Mais une dame très... Alors, Orange, bravo ! J'ai eu quelqu'un de sympa qui acceptait que ça m'intéresse très peu les considérations techniques de la fibre. Et qui, malgré tout, m'a aiguillé rapidement. Bravo, Orange. D'où c'est rare. Voilà, une femme. Une femme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, on continue le petit tri, là, au lieu de parler d'Orange. Ah oui, Annie Lulu, la mer noire dans les Grands Lacs. En plus, je l'ai reçue, on me l'a offert au final. Et je sais pourquoi je ne l'ai pas lue, mais je l'ai oubliée. Ah ben, évidemment, je le garde. Je le garde, j'ai trop envie de le lire. Clairefavan. Je l'ai achetée en occasion, il n'y a pas si longtemps. Bon, il n'y a pas si longtemps. Ah ben, on va savoir. Bouquinerie du centre de Nantes. Oh, il n'y a pas si longtemps. Le 15 juin 2023. Bon, ok, je croyais que c'était la dernière fois où j'y étais allée. Pas du tout. Je ne savais plus alors que j'avais ce livre. J'espère que je n'ai pas racheté de même. En tout cas, j'ai racheté un Clairefavan. Peut-être que je trouve un système d'organisation dans mes trucs, là. Je garde, je garde, je garde, évidemment. Un Stéphane Zweig, L'amour d'Erika Ewald. Mais je garde, je garde, évidemment. Et Betty de Tiffany, McDaniel, Ella. Alors, je vais le garder. Je ne vais pas mettre du suspense, sinon vous allez commencer à vous vénère après moi et commencer à me mettre des émojis tomates une fois de plus. Je le garde, mais j'ai voulu le commencer en livre audio deux fois. Alors, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai écouté pas mal de trucs, mais j'avais du mal. Je devais vraiment me forcer à rester concentrée. Alors, c'était peut-être mon mood... Oh là là, il est dégoûtant. Mon mood du moment. Peut-être que ce n'est pas un livre qu'il faut que j'écoute, mais un livre qu'il faut que je lise. En tout cas, je le garde, évidemment. Eh, j'ai l'impression que j'en enlève moins, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ou alors, celle-là, on arrive dans la ligne que j'avais envie de lire. Aïe ! Ah, mon bras ! J'ai un problème à l'épaule. D'ailleurs, je suis allée voir le médecin ce matin. Un petit jeune, là, ultra prétentieux. J'ai un problème avec les médecins. J'ai un problème avec les médecins. Ils sont là, oui, c'est une petite inflammation. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dise. C'est quand même moi qui suis dans mon corps. Je dis ce que je... Voilà, je suis danseuse, je connais un petit peu mon corps. Et je fais, non, en fait, ce n'est pas là. Si, si, c'est là. Et bref, il m'a pris de haut. Il a écrit un mot anatomique en rapport avec l'épaule. Et il a écrit ça sur l'ordonnance. Et il m'a vraiment dit, bon, ça, c'est un terme technique. Votre qui ne comprendra pas besoin que je vous explique. Alors, j'ai juste fait, parce que j'allais m'énerver sinon. Mais un, je connais le terme. Je connais le terme parce que ça fait partie de mon métier, un petit peu de connaître le corps humain. Et même si je ne le connaissais pas, quoi, c'est quoi ce mépris-là ? Je n'ai pas besoin de vous expliquer votre médecin. Mais en fait, c'est mon corps. Tu vas prendre le temps d'expliquer, en fait. Bon, au final, je n'ai rien dit parce que vraiment, je t'ai saoulée et que je n'avais pas besoin d'explication. Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Je suis désolée. Mais alors, les flics et les médecins, il y a un mood chelou chez vous. Il va falloir apaiser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, ça, c'est une réécriture de contes de La Belle et la Bête. Comme tu as pu le deviner, mais je ne sais pas pourquoi, je crois que je ne le lirai pas. Vas-y, pile j'hésite. Et en fait, je l'ai fait tout sympa. Émilie Bronté, je garde, même si vraiment, flemme. Colette, je garde parce que je le lirai un jour. La suite de la saga, là. J'en ai gardé un, je vais garder l'autre. Et un Kate Morton, valeur sûre, je garde. Les Misérables. Je n'ai jamais lu Les Misérables, je compte bien les lire un jour. Je compte bien les lire et ce n'est pas comme d'autres où je me dis peut-être que je les garde. J'aime bien cette version simple du livre de poche. J'aime bien. De l'eau pour les éléphants. J'hésite, j'hésite. La suite de la saga, je garde. Oh, mais oui ! Celui-là, il faut que je le mette sur ma table de chevet. C'est une amie, très chère à mon cœur en plus, qui me l'a offert. Il faut que je le mette sur ma table de nuit. Je le mets de côté parce que c'est un... Je ne dis même pas ce que c'est, je suis comme ça. Ça peut être insportable. Femme qui court avec les loups. Donc, c'est un livre autour de la femme. Et à Picoré, je pense, le soir. Les Asimovs ! Bah oui, il en reste. Allez, ciao ! Ah là là, mon épaule ! Ma petite inflammation ! C'est tellement mal. Le pays sans adultes. J'ai 11 ans, je vis dans une famille complètement tordue. Heureusement, il y a mon frère Maxence. Lui, c'est mon manuel de savoir-vivre. Le soir, on ferme nos oreilles à double tour pour ne plus entendre les cris de nos parents qui se disputent. Croyez-moi sur parole, la vie, c'est pas pour les enfants. Ça va être trop pour moi. Trop là. Trop. Dès que ça touche l'enfance et tout, pour moi, c'est trop dur. Le joueur d'échec. Évidemment, je garde. Amouragami. Je garde. Hé, on avance ? Il ne reste plus que l'étagère du bain ? L'étagère, les livres colorés ? En fait, je t'aurais gardé tout le monde. Misery. Regarde-moi cette vieille édition. Elle était à ma maman. Mais je l'ai achetée. Oh là là, il y a plein de poussières. Mon Dieu, est-ce que tu as vu la poussière volée ? Comme quoi, je ne vais pas souvent là derrière. Non, je l'enlève. J'ai la nouvelle édition. Timberton. Je m'en fous, Timberton. Pendant un temps, j'ai cru aimer parce que c'était à la mode, machin truc. Mais je m'en fous, Timberton. Je ne vais pas lire un livre dessus, quoi. Si jamais, un jour, je revois un film. Ok, c'est cool. Mais n'exagérons pas. Bon, là, ça va aller très vite. Il y a les Lucinda. Oh là là. Les Lucinda Riley, la soeur, je ne sais pas quoi. Les sept soeurs-là. Donc, j'ai commencé. Je vais finir. Je les garde tous les trois. Il y a un mec qui vient de passer dans la cuisine. Il va se dire, mais la meuf, elle était censée travailler. Il est triste et libre. Encore un Murakami ? Mais qu'est-ce que je fous ? Là, par contre, il va falloir que j'arrête d'acheter des Murakami. En plus, ça, ça a été acheté neuf, c'est sûr. Il faut que j'arrête de les acheter et que je les lise. Donato Carisi, le chuchoteur. Pile, je réfléchis parce que je pense que c'est trop pour moi. Un Fred Vargas. Je compte bien lire tous les Fred Vargas. Attends, est-ce que ça, c'est la... Non, je ne suis pas sûre. Parce que moi, je lis la saga Adamsberg. Et quand je l'aurai fini, je sais qu'il y en a une plus courte. Donc, j'ai perdu le nom. Et je pense que ça, ça fait partie de cette autre saga. Mais comme a priori, je l'ai eu offert, je me le garde. Je le lirai sûrement un jour. Brandon Sanderson Elantris. Je le garde, mais je ne suis vraiment pas sûre que ce soit pour moi. Il était à ça de passer dans la pile, j'hésite. Personne ne gagne de Jab Black. J'ai lu la moitié, j'avais adoré. Je ne sais pas pourquoi, j'avais arrêté. Donc, je garde un Stephen King. Nuit Noir, Etoile Morte, c'est un recueil de nouvelles. Manifestement, j'ai lu Les Trois Quarts. Je récupère le marque-page et j'enlève le Stephen King. Fred Vargas, je garde. L'ours est un écrivain comme les autres. J'avais acheté ça il y a des années. Vraiment. Et je ne le lirai pas. Au revoir. Baptiste Beaulieu. Là, tout de suite, il ne me fait pas spécialement envie. Je n'ai lu qu'un seul livre de Baptiste Beaulieu. Mais j'ai adoré. J'adore la personne qu'il est. J'adore ce qu'il transmet. Enfin, voilà. Donc, là, en ce moment, je n'ai pas envie de le lire. Mais je le garde bien précieusement parce que je compte bien le lire. Un du Sinda Riley. Autre. Allez, gardons. Et ça. Mais alors ça. Ça traîne dans ma palle depuis des années. Chaque Halloween, je dis que je vais le lire et je ne le lis jamais. Mais tu sais quoi ? Je le garde. Je crois encore à tout jamais jusqu'à la mort. Gatsby, le magnifique. C'est un livre que j'ai beaucoup essayé de lire. J'ai toujours abandonné. Et ça fait au moins dix ans que je n'ai pas essayé. Donc, je vais me le garder. Tu vois, ça me fait du bien de le voir. Et je me dis, ça se trouve, depuis, j'ai changé. Et l'aîné, j'avais découvert. C'est le tome 2 de la saga autour de ce dragon-là. Ah, mon Dieu. Héritage, c'est l'héritage. Eragon, voilà. Et j'avais adoré Eragon. C'est vraiment de l'héroïque fantasy. Comment dire ? Un peu, pas basique, mais vraiment, oui, un peu cliché. Je ne lirai pas ce tome 2. Mais je le garde dans ma bibliothèque. Je me dis, peut-être qu'un jour, ma fille aura envie de lire cette saga. Je le garde et je l'enlève de ma palle quand même. Clarissa Barre, encore. Peut-être que c'est un rapport avec l'autre. Je ne sais pas si c'est une saga ou quoi. Je le garde dans ma palle. Et voilà, j'ai fait le tri. Mais écoute, c'est pas mal ça. Alors, attends, combien j'en ai enlevé ? 32 livres. Je viens d'enlever 32 livres de ma pile à lire. Je vais faire un dernier petit tour de la mini pile où j'hésite. Où j'hésite. Si j'hésite, ce n'est pas bon signe, je me dis quand même. Allez, j'enlève celui-ci. Je pense que c'est trop dur pour moi. J'enlève celui-ci parce que je pense que comme c'est au niveau du cirque, il va y avoir beaucoup de violence faite sur les animaux. Et c'est trop dur pour moi. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas envie de me faire du mal. Le chuchoteur de Donato Carissi, moi qui ai dit que je n'aimais pas les trucs d'enfant et tout, le début, c'est 5 petites filles ont disparu. Bye. Et finalement, voilà, j'hésite. En fait, j'enlève. Parce que... Ah, peut-être pas celui-là. En fait, j'aime bien son look, là. À l'année 20, 10-20. À la Bama 1918. Oui, voilà. Ce qui m'embête, c'est que c'est un mec qui a écrit ça en se mettant dans la peau d'une femme. Et ça, en général, c'est pas bon. C'est rarement bien fait. La seule personne qui arrive à faire ça, c'est Pete Fromme. Enfin, que moi, j'ai déjà lu ou j'apprécie. C'est Pete Fromme. Mais on parle d'une femme cannibalisée par son écrivain, son mari écrivain. Et qui cherche à exister. Allez, je le garde. Je le garde et je dégage ces deux-là. J'ai donc enlevé 32, j'ai dit 33, 34, 35, 36, 37 livres. Bravo, moi. Ok. Alors, me voilà avec un look un petit peu bizarre. Puisque je suis... Je vais travailler, en fait, cet après-midi. Et j'ai commencé un peu à me préparer sur certains trucs et pas d'autres. Parce que voilà. Et en plus, je me paye un examen au niveau des yeux. Donc, je repousse le moment du maquillage. Bref. Pardon pour mon look. Oui, il y a quelques paillettes dans les cheveux. Il y a des cheveux à rallonge qui ne m'appartiennent pas. Et en même temps, en temps, on se demande ce qui se passe. Non, je n'ai pas pleuré toute la nuit. C'est une petite irritation. Donc, je reviens quand même pour conclure. J'ai laissé traîner. Là, j'ai laissé 15 jours passer. Ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas bien. C'est comme ça. Donc, la dernière fois que je suis venue, je commençais le livre de Louise May, La Deuxième Femme. Et je me souviens de ce que j'avais dit. Et en fait, ça continue tout à fait sur cette même lancée. En effet, le thème de l'emprise, comme c'était écrit devant. Et de toute façon, il apparaît ultra vite. Et très, très, très vite. Ça devient vertigineux. Ça devient un puits. qui s'en font cette histoire de domination. Donc, c'était intense. C'était très intense. C'était très âpre. Et en même temps, c'était une lecture. C'était vraiment une lecture que je suis contente d'avoir fait, qui va rester, qui va résonner en moi. Il n'y a pas de... C'est dans les thrillers. Il n'y a pas des espèces de retournements de situation. En veux-tu, en voilà ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. C'est la relation toxique de cette deuxième femme. J'ai perdu son nom, Sandrine. Sandrine. Et de son conjoint, que l'on déteste, de toute notre âme, bien évidemment. Donc, bravo, bravo à Louise May. C'est très bien fait. C'est très bien décrit. On avance avec Sandrine dans le temps. Mais pas que. On avance aussi avec Sandrine dans sa vision des choses. Et c'est difficile de la voir dire « Oui, il a fait ça, mais il était en colère. Oui, il a fait ça, mais il était contrarié. Oui, il a fait ça, mais c'est vrai que je n'avais pas vidé le lave-vaisselle. Oui, mais il a fait ça, mais c'est ultra difficile. » Et en même temps, on capte bien toute cette machination, en fait, qu'il y a derrière, toute cette manipulation et ce qui est mis en place dans son cerveau pour qu'elle soit toujours, au final, selon elle, la coupable. Et c'est terrible, mais je trouve ça ultra bien fait. Et en plus, merci, il y a quand même des moments de grâce. C'est un peu fort comme on va dire de tendresse, de délicatesse à l'intérieur de ce livre qui est vraiment horrible. Évidemment, je ne parle pas de tendresse et de délicatesse dans la relation de Sandrine et de son conjoint. C'est bien sûr quelque chose qui est ailleurs avec d'autres personnages. C'était vraiment super. Franchement, le thème est très dur. Il y a des scènes très dures parce qu'évidemment, il y a de la violence tout le long de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence physique. C'est terrible. Et en même temps, c'est très contradictoire ce que j'ai envie de dire parce que je dis que c'est violent et que c'est cru parce que c'est vrai et l'écriture est très froide, très incisive. Et en même temps, il y a quelque chose. Je trouve qu'on sent toujours derrière l'autrice Louise May qui est du côté des femmes et ce qui fait que ça a rendu cette lecture possible pour moi. Bon, bref. J'ai passé une très bonne lecture. Suite à ça, j'ai commencé deux livres qui me paraissent quand même un petit peu plus légers. C'est le tome 4 ou 5, 5 des 7 sœurs. Donc, Lucinda Riley. C'est un peu moins dur. C'est un peu moins dur émotionnellement à lire. Et j'ai commencé aussi Mamie Luger. Je ne sais pas trop comment on prononce ce nom. Je ne suis pas une spécialiste des armes à feu. Mamie Luger, on va dire ça. Ce qui est très surprenant, mais je ne vais pas développer dans cette vidéo. J'essaierai d'en reparler dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vais garder la forme de vlog. Bon, bref. Sinon, j'ai deux livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Ce qui donc fait 3 en tout ce mois-ci. Est-ce qu'il y avait le cadeau de ma fille ? Je suis allée m'acheter suite à un petit moment social un peu stressant pour moi. Je me suis dit, bon, allez, je vais me réconforter dans une boulangerie puis dans une librairie. Je suis allée prendre la mesure de Niki Ehrlich. Alors, étonnant parce qu'en fait, je n'étais pas du tout partie pour ça étant donné que je ne connaissais pas ce livre. mais il y avait le petit truc coup de cœur de la libraire et en fait, vas-y, je te lis la quatrième. Il est désormais difficile d'imaginer un avant, un monde dans lequel elles n'étaient pas encore là. Quand elles firent leur apparition, personne n'avait la moindre idée de ce qu'il fallait faire de ces étranges petites boîtes. Elles s'étaient arrivées pendant la nuit, par millions, dans toutes les régions et dans tous les pays. Sur chacune était inscrit un message simple, quoiqu'énigmatique, rédigé dans la langue maternelle de son destinataire. À l'intérieur se trouve la mesure de votre vie. Chaque boîte contenait une cordelette dissimulée sous un tissu fin d'un blanc argenté, si bien que celui qui soulevait le couvercle réfléchissait à deux fois avant de regarder ce qu'il y avait dessous. Car il ne pourrait plus jamais revenir sur ce geste-là. Ça m'intrigue de ouf ! Ça m'intrigue de ouf ! Donc, j'ai quand même l'impression que l'idée, c'est de connaître la date de sa mort si j'ai bien supposé ce que le résumé vient de nous dire. Ouais ! Incroyable ! Genre tout le monde se retrouve avec cette petite boîte, ce serait la date de leur mort. J'espère que j'ai bien compris. À l'intérieur se trouve la mesure de votre vie. C'est ça, non ? Bon, bref. Je pense que ça va être très intéressant. J'imagine qu'on va suivre plusieurs personnages et qu'on va voir les différentes façons d'appréhender ça. J'ai trop hâte. Je suis sûre que ça se lit tout seul. En plus, attends, je regarde vite fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dialogues. Ouais, je vois pas mal de dialogues. Donc, à mon avis, ça, ça va se lire ultra vite. J'aimerais bien le lire ce mois-ci. Ah non, je peux le mettre en mars. Je peux le mettre en mars parce que Niki Erlich, j'ai eu un doute, mais j'ai vérifié, c'est bien une femme. Et enfin, j'ai reçu Pour quand tu seras grande de Véronique Gallo, qui est une humoriste que je suis, notamment sur Instagram. Et j'ai gagné ça en concours. J'ai même pas lu La 4ème. Il est tout petit, donc je pense que je vais me lancer comme ça sans y réfléchir. Ah mais attends, je vais peut-être le lire ce mois-ci en fait parce que j'ai pas de livre de moins de 200 pages et je me suis fait mon petit mon petit tic-tac-toe par mois. J'en ai déjà lu deux parce que j'ai lu sous un plaid et j'ai classé La 2ème femme dans Histoire d'amour. Alors, certes, une relation de domination n'est pas une histoire d'amour. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Mais, mais Sandrine, le personnage, a l'impression de vivre une histoire d'amour. Et voilà, enfin bref, j'ai décidé de le classer quand même là-dedans. Même si, attention, ce n'est pas la même chose. Donc, peut-être que je vais finalement lire ça ce mois-ci parce que l'idée, c'est de faire une ligne mais si je peux faire genre deux lignes ou trois lignes parce que je suis vraiment une délingo, je ne serai pas contre. Ma fierté ne serait pas contre. Et ben voilà, je te laisse là-dessus. Je te dis à bientôt, j'espère. Et ben ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada